Musique Hello tout le monde ! Vous le savez, la sortie de Story of Season, Pionners of Olive Town se rapproche à grands pas. Et je me suis dit qu'un petit guide ainsi que quelques astuces pour bien commencer, vous seraient peut-être utiles pour votre aventure. Sachez que d'autres tutoriels sont en approche, mais celui-ci contient déjà énormément d'informations. En réalité, dans cette vidéo, il y en a un petit peu pour tout le monde, du débutant au joueur un peu plus avancé. De ce fait, vous trouverez les différents chapitres de la vidéo indiqués sur la barre de durée. Comme ça, si vous avez l'impression de déjà tout connaître, vous pourrez passer à la suivante. Un sommaire s'affichera également aussi sous vos yeux. D'ailleurs, attention, car vu qu'il s'agit d'astuces ainsi d'un guide assez complet, il peut y avoir du spoil. Alors autant prévenir tout de suite. J'espère que vous allez bien et sans plus attendre, commençons ! Musique Commençons par la première des catégories qui est sûrement l'une des plus importantes, optimiser son temps en jeu. Vous l'avez sûrement remarqué, Mystery of Season est un jeu où le temps passe relativement vite. Surtout au début lorsque vous avez énormément de choses à réaliser en une seule journée. Une journée dure approximativement 15 minutes en fonction de l'heure où votre personnage s'est couché. Et comme vous pouvez le voir, votre jeu est truffé d'arbres, de pierres, de grottes, de minerais, enfin bref, il y en a partout. Seulement à chaque fois que vous effectuerez certaines actions, cela vous coûtera de l'énergie. Et celle-ci, bien évidemment, se dépense bien plus vite en début de partie. Et même plus tard d'ailleurs. Sachez qu'il y a bien des choses à faire avec celle-ci en tout premier lieu. Comme récolter du bois ou des minerais ainsi que de la pierre qui vous seront utiles assez rapidement. On vous l'expliquera mais ces ressources forment ce qu'on appelle les matières premières. Vous en aurez besoin tout le temps afin d'avancer votre progression au sein du jeu. Le conseil avec le bois et le minerai c'est d'en faire un stop. Dès que vous avez de l'énergie et que vous savez pas quoi en faire, allez en ramasser. Et n'hésitez pas à crafter des boîtes de rangement que vous débloquerez assez vite pour ranger tout cela. Très vite vous débloquerez les machines qui vous serviront à transformer votre bois en charpente ou vos minerais en lingots. Il en existe énormément à débloquer. Sachez que ces ressources disposent d'un temps de fabrication plus ou moins grand en fonction de sa rareté. On a du 2h, du 4h comme du 10h. Et sachez que pendant un long temps de votre aventure, vous ne pourrez en transformer qu'un seul à la fois dans une machine. Je dirais qu'en début de partie, 5 machines pour les lingots et 5 machines pour la charpente me paraissent être un minimum. Le conseil que je donne pour la transformation des matériaux, c'est de mettre les plus rapides à transformer la journée. Et bien penser à venir les récolter à chaque fois qu'ils sont finis afin d'en remettre d'autres de suite. Mettez les plus longs la nuit, comme ça ils seront prêts au petit matin. Le second conseil, c'est que même si vous n'avez plus d'énergie et que votre journée n'est pas terminée, n'allez pas vous coucher. Économisez votre temps. Restez tout simplement planté devant vos machines jusqu'à 22h pour enchaîner la création de matériaux. Même si pour le moment ça vous paraît inutile, plus tard vous serez bien content. Créez-vous un stock, on ne le répétera jamais assez souvent au sein de cette vidéo. Sachez que le fait de récolter des choses autour de vous, comme les fleurs, les plants sauvages ou encore vos cultures, n'utilise pas d'énergie. Seul le fait de pêcher, le minage, le labourage, l'arrosage, l'aballage de bois utilisent de l'énergie. Créez-vous rapidement une petite routine au sein de votre jeu. Généralement les magasins n'ouvrent pas avant 8h et les habitants ne se réveillent que vers 6h30. Profitez de vos retours matinales pour arroser vos cultures ou mettre des ressources à transformer, le temps que le village s'éveille. Vous devez sûrement vous demander quoi faire rapidement en début de partie. Ne négligez pas le fait de vous présenter aux villageois, car certains d'entre eux auront des cadeaux bien utiles pour vous. Notamment passez en priorité à la maison de Manuela la pêcheuse. Elle vous offrira une canne à pêche précieuse pour vous initier à ceci. En deuxième lieu, pensez à aller au musée. On vous offrira un appareil photo afin de compléter la section statue du musée en prenant des animaux sauvages en photo. Sachez qu'il existe d'autres sections à compléter comme les objets rares ou encore les aquariums. Vous pourrez le faire petit à petit. Dans un deuxième temps, voici quelques petites choses à faire assez rapidement. Prenez dès que possible l'agrandissement du sac pour obtenir une troisième ligne. La quatrième ligne peut attendre un petit peu, car lorsque vous partirez en exploration, vous serez heureux d'éviter les allers-retours. Pensez aussi à agrandir votre tente en cabane. Cela vous donnera accès à la fonctionnalité et compétences cuisine, qui vous sera utile plus tard pour récupérer de l'énergie. On y reviendra. Vous aurez aussi accès à une salle de bain, où vous pourrez récupérer un cœur à chaque douche en échange de 30 minutes en jeu. Et vous débloquerez l'opportunité d'avoir un animal de compagnie. Sachez qu'il existe encore deux agrandissements après celui-ci, qui notamment agrandiront votre espace de frigo. Ça deviendra très important. Dans un second temps, pensez à débloquer assez vite le pont afin d'aller dans la deuxième zone. Vous y trouverez de meilleurs matériaux et pas mal d'autres choses. Chaque zone dispose de ses spécificités. Et bien évidemment, par la suite, réparez les bâtiments délabrés qui vous entourent. Les animaux sont importants de par leurs produits pour la cuisine, notamment. Pensez à ce qu'ils soient heureux pour obtenir leurs ressources. Pour cela, allez les voir chaque jour, caressez-les, faites-les sortir avec la cloche s'il ne pleut pas. Voici maintenant la catégorie des astuces en tout genre, mais qui sont utiles à connaître. Sachez qu'il est possible de pêcher dans les flaques d'eau, et que d'après mon observation, celles-ci ne vous donnent pas les mêmes poissons qu'en mer. Les mini-lacs que vous rencontrerez sont refermables via coup de marteau s'ils vous gênent. Vous pouvez détruire les pousses d'arbres qui poussent sur votre chemin, ou une culture avec un coup de marteau. Vous obtiendrez le fameux saut après votre première pluie. A la mairie, vous avez des requêtes à compléter pour vous faire quelques golds. Elles se trouvent sur le panneau d'affichage. Pensez à prendre celle qui vous arrange. N'allez pas prendre une requête avec un matériau dont vous avez besoin assez rapidement. Juste à côté de ce panneau d'affichage, il existe une boîte de récompense. Lorsque vous débloquerez un succès, venez récupérer ce qu'il y a dedans. Il peut y avoir énormément de choses en tout genre, comme les médailles de bronze, argent et or à revendre qui peuvent bien aider en début de partie. Et vous pourrez même y trouver des machines et des matériaux. Le petit conseil idiot maintenant c'est de vérifier l'heure et le jour d'ouverture via la carte avant de vous rendre à une boutique en ville. Ça vous évitera une déception une fois arrivé devant. Ainsi qu'un temps de chargement. Pensez à trier vos coffres dès le début, ça vous fera gagner du temps pour plus tard lorsque vous aurez beaucoup de choses. Et pensez à ne pas les mettre n'importe où, car pour les déplacer, ils se vident au sol. Et on va pas se mentir, mais quand ils sont pleins et qu'il y en a 5-6 à faire à la suite, c'est un peu relou. Comme je vous le disais précédemment, j'ai l'impression que chaque zone, 1, 2, 3, ainsi que les flaques d'eau, ne fournissent pas les mêmes poissons. A l'heure actuelle, je travaille encore sur ce point et j'espère vous fournir rapidement ce guide dans une prochaine vidéo. Sachez que grâce à la radio qui se trouve soit dans votre tente, soit dans votre maison, vous serez en capacité de connaître la météo sur 2 jours. Et sachez aussi que dans celle-ci, il existe une encyclopédie qui vous permet de voir où est-ce que vous en êtes sur pas mal de choses, notamment les poissons. Mais par contre, elles ne donnent pas d'indication sur les moyens d'obtention. Ressources naturelles, fleurs, cultures, quoi vendre et quoi garder ? En plus d'être couvert d'arbres et de pierres, votre terrain dispose de plants sauvages un petit peu partout. Sachez qu'en début de partie, il vaut mieux les expédier via la boîte pour se faire un tout petit peu d'argent, afin d'investir justement dans la maison, le sac ou encore des graines. Mais très vite, il vaut mieux tout garder. La plupart de ces ressources servent dans des plats de cuisine, et vous pourrez d'ailleurs les repérer en allant au frigo. Si vous pouvez les déposer, c'est qu'elles auront une utilité. Mais sachez que même si elles ne servent pas à la cuisine, plus vous vous enforcerez dans l'aventure, plus vous aurez accès à des plants de craft utiles ou de décoration. Ils se débloquent de différentes façons, soit vous passez à un niveau de compétence, ou soit vous avez tout simplement avancé dans l'aventure. Alors gardez tout, car vous serez heureux de voir que vous avez déjà tout pour crafter l'objet tant désiré plus tard. Bon bien évidemment, sauf vos cultures, parce qu'il y a un moment donné où il faut bien se faire de l'argent dans ce jeu. Petite chose qu'on vous explique au sein du jeu, certaines de ces ressources sauvages ont un intérêt à être expédiées au moins une fois avant que vous la gardiez. Si vous avez l'impression d'avoir trouvé quelque chose de nouveau, pensez à l'expédier, car ceci vous donnera peut-être l'accès à de nouvelles graines, soit aux fleuristes ou aux magasins généraux, ou encore ça débloquera tout simplement la ressource à l'épicerie. Il existe une petite astuce pour savoir quoi expédier en priorité. Sachez que généralement pour les cultures ou les fleurs que vous pourrez débloquer en tant que graines dans leurs magasins respectifs, ceux-ci sont signalés par une petite étoile accompagnée d'un chiffre, ce qui indique tout simplement la qualité de la culture. Vous retrouverez exactement le même sigle sur les sachets de graines. Il est donc fort probable que cette nouvelle trouvaille vous offre de nouvelles choses dans les magasins, alors expédiez-le ! N'oubliez pas qu'à chaque saison, de nouvelles ressources apparaissent sur vos terrains et peuvent être différentes de la dernière, alors ouvrez l'œil pour ne rien manquer. Mais aussi qu'entre zones, celles-ci peuvent varier, il en existe trois à vous de les débloquer. Vous venez certainement de commencer votre partie et vous vous demandez quels outils améliorer en premier. En réalité, pour ceux qui connaissent ce genre de jeu, je ne vous apprends rien. Mais les outils à améliorer en priorité sont ceux que vous utilisez le plus souvent. Pour ma part, voici ceux que je conseille. La hache qui sert à récolter du bois ainsi que le marteau pour les minerais. Ils me paraissent être les indispensables du jeu étant donné que vous en aurez besoin tout le temps. Par la suite, à vous de voir votre utilisation de ces derniers. Car pour la canne à pêche, par exemple, si vous en servez beaucoup, augmentez-la en priorité. Surtout qu'elle sera très très vite utile pour la cuisine. Pareil pour l'arrosoir. Si vous avez armé votre ferme d'arroseurs automatiques, son amélioration peut attendre, étant donné que vos cultures sont arrosées automatiquement. Les compétences, les fameuses. Tout au long de votre aventure, vous acquérirez de l'expérience et augmenterez petit à petit 12 compétences. Sachez qu'elles ne sont pas toutes disponibles dès le début, certaines se rajoutent lorsque votre exploration sera suffisante. Il est important de penser à les checker de temps en temps et voir lesquelles ont besoin d'être améliorées. Car plus vos niveaux de compétences augmentent, plus vous aurez des bonus. Comme le fait d'utiliser moins d'énergie, de récupérer plus de matériaux, d'avoir des cultures de meilleure qualité. Vous débloquerez aussi de nouvelles machines, de nouvelles décorations, plus de variétés au niveau du bétail à l'animalerie. D'ailleurs, n'achetez pas le cheval avant d'avoir accès à la troisième zone, c'est un conseil. Comme vous l'avez compris, ne négligez pas les compétences. Vous pourrez débloquer des objets bien utiles. Comme la pompe au niveau 5 de drainage, le filet de pêche au niveau 4 de pêche, les arroseurs automatiques, la machine à graines, ou encore le fait de pouvoir semer des graines par zone, et bien d'autres choses. Faisons maintenant un petit point sur les cultures. Ce premier conseil peut paraître bête, mais pensez bien à vérifier les descriptifs des cultures avant de conclure un achat. Certaines n'ont pas le même temps de pouce que d'autres, faites attention aussi aux saisons, et certaines cultures fournissent plusieurs fois des légumes. Pensez à planter celles qui fournissent plusieurs fois des légumes en début de mois, afin d'en tirer tout leur potentiel. Et bien évidemment, vu qu'il y a plusieurs choix de graines, il existe des cultures plus ou moins rentables par rapport à d'autres. Et comme je vous le disais dans la catégorie des ressources naturelles, vous pourrez débloquer par expédition de nouvelles cultures, encore plus rentables que celles de base. Oui, au début vous n'avez pas beaucoup de graines, mais petit à petit vous commencez à en avoir pas mal de nouvelles. Si vous avez besoin d'argent rapide, tablez sur des cultures rapides à pousser, qui mettent en général 4-5 jours, mais qui ne sont pas forcément les plus rentables. En termes de rentabilité, on a remarqué que pour le printemps, les fraises ou encore les oignons étaient plutôt pas mal, surtout en début de partie. Pour les plus avancés au sein du jeu, sachez qu'il n'y a pas que l'expédition qui peut vous donner accès à de nouvelles graines, mais aussi le chef du village des lutins. Parfois, il aura en vente des légumes ou des fleurs que vous n'avez pas encore. Achetez-les si vous êtes sûr de ne pas les avoir, car les lupièces c'est précieux. Pour les personnes plus avancées qui disposent déjà de la machine à graines, pensez bien à aller checker chaque jour les légumes que notre grand Manitou propose. On sait jamais, parfois il peut avoir du 5-6, voire même du 9 étoiles à sa disposition. Et le fait de transformer ces légumes en graines vous donnera accès à des graines qui sont de meilleure qualité. Jusqu'ici c'est à peu près logique. Et bien évidemment, plus la culture a des toiles, 1, 2, 3, jusqu'à 10, plus celles-ci voient son prix augmenter. D'où l'intérêt aussi d'augmenter ses compétences comme énoncé dans la partie précédente. Car plus nos cultures seront de bonne qualité, plus elles auront un meilleur prix à la revente. Veillez à ne pas planter en fin de saison une culture disponible uniquement à celle-ci. Veillez bien à la date, à ce qu'elle ait le temps de pousser. Si vous êtes assez avancé dans votre jeu et que vous avez accès aux arroseurs automatiques, faites-en, ça sauve la vie, du temps et de l'énergie. Pour que leur utilité soit maximale, tablez sur ce genre de dispositions. Et pour ceux qui n'ont pas les arroseurs automatiques, pensez à bien arroser vos cultures chaque jour. Sauf les jours de pluie et les jours d'orage bien évidemment. Car celles-ci sinon ne pousseront pas. Les mines peuvent paraître faciles, mais certains points sont à retenir. Si jamais vous avez prévu d'atteindre le fond d'une d'entre elles, il vous faudra une certaine préparation. Plus vous aurez des outils à améliorer, plus votre objectif sera simple bien évidemment. Ne partez pas non plus avec une énergie déjà à sec, mais pensez à bien partir avec tous vos cœurs. Pensez aussi à prendre des plats pour vous régénérer, à éviter les taupes afin de ne pas perdre de l'énergie lors d'une attaque. Ou encore avoir plus que vos dix cœurs de base. On y reviendra dans la partie pour avoir plus d'énergie. Au moment actuel, le jeu sans DLC compte trois mines. La première faisant dix étages, la deuxième trente et la troisième cinquante. Chacune d'entre elles dispose de minerais différents. Certains se trouvent uniquement dans les veines et d'autres dans les dépôts au sol. Tout cela s'affiche sur votre écran. Vous pouvez prendre un screen si vous en avez envie. Et bien évidemment, inutile de vous préciser que plus vous allez dans des niveaux profonds, plus vous aurez des minerais rares. Sachez qu'au fond de ces mines s'y cachent des secrets, alors je vous laisse les découvrir. Et sachez aussi qu'en fonction de chaque mine, il existe différents types de taupes, qui tenteront de rendre votre ascension vers le fond plus difficile. Si vous n'avez pas prévu d'atteindre le fond de la mine, mais que vous êtes juste là en expédition de minerais, n'hésitez pas à les battre, car elles vous offriront des sacs plus ou moins rares. Ces sacs sont à expertiser au musée et peuvent vous donner des objets plus ou moins intéressants. Revenons-en rapidement au plat. Sachez qu'ils ne vous offrent pas tous le même nombre de cœurs, et que vous ne pouvez pas non plus en manger de façon inimitée. Ce bonhomme sous votre énergie indique que vous êtes rassasié. Alors attendez qu'il disparaisse avant d'en déguster un autre. Je complète cette partie juste après avec le fait d'avoir plus d'énergie. Voici maintenant quelques petits conseils pour les mines. Veillez à ce que l'échelle pour descendre ne soit pas déjà visible. Si elle n'y est pas, c'est qu'elle est sous une pierre. Et d'après mon observation, l'échelle ne peut être ni collée au mur, ni collée à l'échelle déjà présente. Alors pas besoin de vous attarder sur ces pierres-là. A la troisième droite, vous aurez des trous qui vous permettront d'atteindre plus rapidement le fond. Pensez à les emprunter, mais vous perdrez un petit peu d'énergie. Alors à vous de voir si vous avez de quoi vous régénérer. Je précise qu'à 2h du matin, votre personnage s'évanouira, et que malheureusement, adieu à votre progression dans la mine. Il faut réussir avant 2h, où il faudra recommencer le mur demain. Passons sûrement à la partie la plus intéressante de ce guide, avoir plus d'énergie, et on fera un petit point sur la cuisine qui y participe. Sachez qu'il est possible d'obtenir ce que j'appelle des extra-cœurs, ou des cœurs en plus, appelez ça comme vous avez envie. Vous pouvez obtenir des cœurs permanents, que vous garderez tout au long de votre jeu, ou alors des cœurs momentanés, que vous aurez en consommant des plats de type salade. Par contre, n'allez pas non plus manger 10 salades d'affilée, cela ne servira strictement à rien. Plus votre plat de salade aura une bonne qualité, et plus vous aurez des extra-cœurs. Mon maximum jusqu'à présent a été 3. Si vous avez débloqué le sanctuaire, il existe là-bas des achats en acolytes, qui vous donneront plus de cœurs de façon permanente. Le fait de prier 3 fois avec cette récompense vous permettra d'obtenir 6 cœurs en plus. Plus les 10 de base, ça vous fera déjà 16 cœurs. Les mini-jeux des lutins vous offriront aussi la possibilité d'obtenir 2 cœurs permanents en plus, afin d'atteindre les 20 pour les joueurs très avancés. Alors déjà voyons comment débloquer ces 2 mini-jeux. Le premier se trouve sur l'île à haricots, qui se débloque le lendemain après avoir trouvé plus de 60 acolytes, et le second en ayant atteint le fond de la caverne numéro 2. Pour le mini-jeu du terrain à haricots, il vous faudra faire un score de plus de 55. Et pour celui de la mine, un score entre 4000 et 4700. Malheureusement, je n'ai pas de données précises, parce que j'ai fait moins de 4000 et ça ne me l'a pas débloqué. Et 4700, ce qui me l'a débloqué. Voici pour l'obtention de vos vainqueurs permanents. Rajoutons maintenant quelques détails sur la cuisine. Sachez que manger des plats dans l'ordre vous permettra de récupérer plus d'endurance. Si vous commencez par le plat principal, vous serez très vite rassasié. Alors pensez à cela. Salade, boisson, soupe, dessert et plat. Mais sachez aussi qu'en fonction du plat, celui-ci n'a pas les mêmes effets sur votre personnage. La soupe réduit temporairement la consommation d'énergie. Donc plus vous allez miner avec une soupe active, moins vous utiliserez d'énergie. Les plats principaux vous permettent bien évidemment de récupérer plus de cœur d'un coup que les autres plats. Mais le problème, c'est que vous ne pourrez pas les enchaîner. Un dessert, vous pouvez le consommer n'importe quand, même quand vous êtes rassasié. Et la boisson n'apporte rien en particulier. Dernière petite chose assez basique pour la récupération d'énergie. Sachez que plus vous vous coucherez tard avec votre personnage, moins celui-ci aura de temps pour se régénérer. La récupération de votre endurance dépend donc du temps de sommeil. Avant 22h, vous récupérez tous vos cœurs. Je vous détaille tout ceci plus en profondeur avec une jauge qui s'affiche sur votre écran. Évidemment, on le re-rappelle, le fait de prendre une douche vous donne un cœur en échange de 30 minutes. Les lutins, les lutins, c'est un sujet qui est très complexe. Je vous prépare actuellement un tutoriel sur les lutins et les acolytes qui devraient arriver très prochainement. J'ai encore besoin d'un petit peu de temps, comme pour celui des poissons, des relations amoureuses, les plats et bien d'autres. Mais j'ai tout de même un petit conseil pour vous vis-à-vis des acolytes. Déjà, sachez que le village des lutins se débloque assez rapidement, dès que vous aurez atteint les 25 acolytes rencontrés. Sachez que ces petits acolytes se trouvent lors d'activités telles que la pêche, la récolte de bois, le minage, le désherbage, ou lorsque vous labourez le sol ou lors de récolte. Leur apparition est complètement aléatoire. Et sachez qu'ils seront très utiles pour la suite de vos aventures, notamment avec le sanctuaire. Pour ma part, le conseil que j'ai à donner, c'est que j'ai trouvé qu'il était plus simple d'en obtenir lors du désherbage, car c'est une activité rapide et pas trop coûteuse en énergie. Mais le minage et la récolte de bois sont aussi de bons moyens pour pouvoir s'en procurer, car ce sont des activités de notre quotidien. Lorsque vous croiserez un acolyte qui s'enfuit, pas besoin de lui courir derrière. Il sera considéré comme collecté. Et bien voilà ! J'espère que tous ces points vous auront appris quelque chose ou éclairé pour votre aventure. Comme je vous l'ai dit, d'autres tutoriels sont en approche. Il me faut juste un petit peu de temps histoire de vérifier mes informations. N'hésitez pas à liker la vidéo, c'est vraiment un super soutien que vous pouvez nous offrir. Et si jamais une fois le jeu en main, vous êtes perdu, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Qui sait, on aura peut-être la réponse pour vous aider. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue parce qu'elle est très complète en soi. Je vous fais de gros bisous, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501